J'avais de très bons repères que j'utilise depuis des années. Et que dans ce stade, je ne sais pas, les repères étaient un peu bizarres. C'est vrai qu'énormément de personnes ont mordu. Et mon état de forme, je ne me suis pas posé de question en fait. J'ai juste essayé de sauter loin sans me brider. Et c'est vrai que peut-être la prise de risque était un peu plus grande. Ce qui est d'autant plus rageant, Kevin Mayer, c'est qu'avant cette épreuve du saut en longueur, vous étiez déjà largement aux têtes au classement. Vous veniez de battre votre record personnel au 100 mètres en 10 secondes 64. En fait, tout partait comme prévu. Oui, tout partait comme prévu. Et honnêtement, mes sauts mordus étaient très loin. Donc ça prouvait que mon état de forme était vraiment au-dessus des années précédentes. C'est ce qui pour moi est le plus frustrant. C'est de ne pas avoir pu m'exprimer plus que sur deux épreuves. Maintenant, honnêtement, je vous avoue que je n'ai pas de regrets. Parce que j'ai tout donné pendant ces deux épreuves. J'ai essayé de faire le meilleur moi-même. Il y en a qui disent que j'aurais dû assurer. Mais en assurant, on n'est pas sûr de ne pas mordre non plus. Donc tous les sauteurs en longueur vous le diront. On ne regarde même plus la planche. Enfin, il faut avoir d'autres intentions que de regarder la planche. Et c'est simplement, ça arrive quoi. Mais à aucun moment, entre le deuxième saut et le troisième saut, vous vous êtes dit « Il faut que j'assure, quoi qu'il en soit, pour continuer dans la compétition ? » Même un petit saut fera l'affaire ? « Ce que je me suis rappelé, en fait, hier, quand j'ai fait toute ma tournée des médias, je ne me rappelais pas que j'avais eu cette pensée pendant la course. Parce que sûrement, la grosse déception me l'a fait oublier. Mais au deuxième essai, j'ai essayé de viser la planche. J'ai essayé de viser beaucoup plus proche que de la plasticine pour ne pas mordre. Et tout simplement, c'était un problème de repère que je n'ai pas réussi à trouver dans ce stade. » « Tout ça, c'est fait à l'instinct, Kevin Maillard ? » « Bien sûr. J'ai toujours tendance à dire que pour s'exprimer dans l'athlétisme, il ne faut pas être dans la réflexion. Il faut être dans la sensation, l'intention. Et c'est ce que je fais valoir. Et c'est vrai que peut-être qu'hier, ça s'est retourné contre moi. Mais je crois avoir prouvé que ça marchait quand même dans les autres situations. » « Ce qui est étonnant, Kevin Maillard, et ce qui est aussi déchirant, c'est que quand on regarde à nouveau les images, vous hurlez de joie après votre troisième saut. Jusqu'à ce que vous voyez le juge lever son drapeau rouge. Là, quand vous voyez ce drapeau rouge levé, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? » « Écoutez, c'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel vraiment négatif. On passe du tout au rien. J'étais prétendant au titre de champion d'Europe et je ne suis devenu rien du tout. » « Kevin, vous avez un mental... »